Bonsoir. Nous sommes au cœur de l'été, chez vous aussi, vous avez constaté une nette accélération du trafic. Il est clair que depuis fin juin, au mois de juillet et encore en ce mois d'août, on voit qu'il y a eu une accélération du trafic. On a une multiplication des vols et aujourd'hui on a 90 destinations et une quarantaine de pays qui sont directement reliés depuis l'aéroport. De plus en plus de pays aujourd'hui reviennent vers Nice et c'est tant mieux, il n'y a pas que du trafic domestique, on est bien d'accord. On est bien d'accord, il y a à la fois un retour très fort du trafic domestique mais aussi européen et international avec en particulier la réouverture des lignes vers New York et vers Dubaï. Très bien, les Américains c'est compliqué pourtant à gérer parce qu'on sait qu'il y a un pass sanitaire européen mais pour les Etats-Unis, la Russie, la Chine, comment ça se passe ? En fait il y a des règles qui doivent être suivies, c'est vrai que c'est difficile pour les Français d'aller aux Etats-Unis par contre depuis début juin l'Europe a indiqué que les Américains vaccinés pouvaient venir avec un certain nombre de règles pour leur famille et les enfants en particulier et on voit que sur les vols pour New York par exemple, ces vols sont assez bien chargés par des Américains qui sont en vacances en Europe et en particulier sur la Côte d'Azur. Comment ça se passe concrètement aussi à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur pour tous ces passagers qui arrivent de l'étranger ? Côté de tests sanitaires, il y a des choses différentes, il y a des gens qui réclament des PCR en plus ? En fait l'Europe a mis en place un processus assez clair, vous êtes classé par pays dans trois familles la famille verte où vous n'avez pas de contraintes particulières, la famille orange où vous devez avoir un pass sanitaire qui est composé soit d'un certificat de vaccination, soit d'un test de moins de 72 heures et c'est contrôlé de façon aléatoire soit vous êtes dans la dernière famille, les pays rouges, et là vous êtes soumis à un contrôle obligatoire de ce pass sanitaire avec une nécessité d'une période d'hébergement suivie par les autorités de police. Guide pratique, je suis monégasque, je suis français, il n'y a pas de souci pour moi. C'est un contrôle aléatoire où il faut quand même que je ne monte pas de blanche, que je monte mon pass sanitaire avant de prendre l'avion ? Aujourd'hui de toute façon quand vous quittez la France, même pour un trafic domestique, vous devez montrer votre pass sanitaire. Donc j'ai envie de dire que c'est à la fois simple, pour voyager aujourd'hui il faut avoir un pass sanitaire. Avec deux aérogards, est-ce que pour l'instant c'est une ouverture temporaire pour l'ancien, pour le numéro un ? Comme je l'ai dit, il y a des contrôles sanitaires obligatoires, ça prend du temps, ça occupe des ressources plus longtemps que prévu initialement. Et donc pour à la fois permettre ces contrôles dans de bonnes conditions et en même temps offrir une qualité de service acceptable pour nos clients avec plus d'espace, nous avons décidé de réouvrir en période de pointe de trafic, donc depuis la mi-juillet jusqu'à mi-septembre à peu près, le terminal 1 en partie. A quand une ouverture complète, réouverture complète, ce qu'on peut vous souhaiter ? A ce stade, et tel que nous l'imaginons dans nos prévisions de trafic, nous imaginons réouvrir de façon, on va dire, continue le terminal 1 pour la saison été aéronautique 2022, c'est-à-dire à partir de fin mars. Signe encourageant, on s'aperçoit qu'il y a encore des compagnies qui investissent, des compagnies qui viennent chez vous, par exemple une compagnie qui va partir de Nice pour aller à Londres plusieurs fois par semaine ? Oui, on voit au gré des réouvertures de voyages et des libertés données aux clients pour venir et repartir une fois qu'ils ont un pass sanitaire, et en particulier quand ils sont vaccinés, on voit des réouvertures de lignes. Et ça montre qu'aujourd'hui, on a un taux de recouvrement du trafic par rapport à 2019 qui est plutôt bon, puisqu'on est au mois de juillet à peu près à 55% du trafic de l'été 2019. C'est encourageant pour la suite. Aujourd'hui, il y a quoi ? Il y a 80-90% des vols intérieurs qui fonctionnent habituels, c'est ça ? Et pour l'étranger, c'est quoi ? C'est du 50% ? 55% ? Alors, c'est 95% du trafic domestique qu'on a retrouvé, et c'est plutôt 40 à 45% sur le trafic européen, et entre 30 et 40% sur le trafic international long courrier. Sans oublier le fret, bien sûr, qui est important. Le fret est très important et il est très corrélé à la reprise du trafic international et des vols long courrier. Et à ce titre-là, la réouverture vers Dubaï est très, très importante pour nous, parce qu'elle génère une grande partie du trafic fret, soit un port pour faire venir des marchandises, mais aussi exporter les marchandises des entreprises locales. Question qui nous concerne, évidemment, nous ici à Monaco, la liaison par hélicoptère fonctionne sans souci, bien évidemment. Est-ce qu'elle a repris du point de la bête ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de monde ? Alors, elle a repris une activité. On n'est pas encore au niveau d'activité que nous souhaiterions tous. Et on espère que très vite, cette première ligne commerciale pour le monde, puisque c'était la première ligne commerciale en hélicoptère au monde, retrouve des couleurs dignes de ce qu'elle était auparavant. Quand on va plus loin, c'est quoi l'aéroport Niscote d'Azur dans 20, 30 ans ? C'est un développement logique avec tout ce que cela comporte, évidemment, avec des vols supplémentaires d'ici 2030 ? L'aéroport a vocation à se développer. C'est pour ça que nous gardons toujours en tête l'importance de développer nos terminaux pour donner plus de confort, plus de services à nos clients. Et c'est dans cette logique-là que s'inscrit l'extension du Terminal 2. Moi, je ne fais pas de prévision à horizon 2030. Nous verrons ce que le trafic sera. Par contre, on doit être capable d'accueillir le trafic que le territoire générera demain. C'est ça, notre ambition. Merci mille fois d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info, Franck Goldnadel. Merci. Merci.